Il y avait à Mayence un noble comte appelé Guy, qui était arrivé à un âge fort avancé, sans prendre femme. Il s'y décida enfin et épousa la plus belle fille qui fut au monde. Il l'amena en aval du Rhin, près de la mer Salée, dans son château de Mont-Blois. Et en l'espace de sept ans, elle lui donna trois beaux-fils. Un jour, alors que Guy chassait dans une forêt profonde, le cerf qu'il poursuivait se réfugia dans la cour d'un ermite. Il s'y précipita à son tour, un grand d'art à la main. Le saint homme témoin de la scène implora le comte. « Sûr ! Pour l'amour de Dieu, épargnez cet animal ! » Mais Guy, aveuglé par sa soif de chasse, lança sa lance qui manqua le cerf et perça le cœur de l'ermite. Accablé de remords, le comte se condamna lui-même à prendre la place du mort. Il décéla son cheval, déposa ses armes dans un coin et fit le serment de servir Dieu dans cet ermitage pour le restant de ses jours. Cependant, Guy avait été un sénéchal nommé Herschambeau, un homme aussi cruel que perfide. Lorsque ce dernier apprit que les serviteurs du comte, après avoir longtemps cherché leur maître, étaient revenus de la forêt sans lui, il se rendit directement dans la chambre de la comtesse. « Dame, dit-il d'un ton sinistre, notre sœur s'est avec certitude noyée dans le fleuve, mais ne pleurez pas. Il était vieux et ne valait pas grand-chose. Désormais, c'est moi qui serai votre seigneur et votre compagnon. » Mais la comtesse ne se laissa pas intimider et répondit fermement. « Sœur n'ayez point de telles folles intentions. Je jure devant Dieu que jamais je ne déshériterai mes enfants. Lien sera ainsi, que vous le veuillez ou non. » Ces mots, Herschambeau la jeta sur son lit, comptant en faire sa volonté. Mais elle se défendit courageusement et lui assina un violent coup de poing sur le nez, faisant jaillir le sang. Furieux, Herschambeau saisit la comtesse par ses beaux cheveux, plus luisants que de l'or, et la traîna à travers la chambre, en l'accablant de coups. Les cris de la dame alertèrent ses trois fils, qui accoururent pour la défendre. L'aîné, qui n'avait que 7 ans, le petit doulin de Mayence, frappa Herschambeau à la tête, avec un arc qu'il tenait à la main. Le traître saisit l'enfant et le jeta rudement contre le pavé. Mais Doulin se releva et courut de nouveau sur lui. « Sale lâche ! » s'écria-t-il. « Vous allez regretter d'avoir touché ma mère. Je vous trancherai la tête un jour avec mon glaive asséré. » « Tu as le cœur fier pour ton âge ! » répliqua le sénéchal, admiratif malgré sa colère. « Mais tu ne vivras pas longtemps si j'en ai le pouvoir. » Sur ces mots, il jeta à terre le petit doulin, le prit à la taille, et le porta sur son cou, comme un agneau tondu. Il saisit également ses deux frères, et les tenant sous les bras, sortit de la chambre dont il ferma la porte à clé. Erchambeau emporta les enfants dans un verger, hors du château. Il avait emmené Salomon, le maître chargé de les élever. « Mon ami, » lui dit-il en allemand pour ne pas être compris des enfants, « souhaites-tu me servir ? Je te ferai chevalier et te donnerai le meilleur château de la contrée. » « Volontiers, sire, » répondit Salomon. « Voici ce que tu vas faire. Tu me couvriras d'injures en français. Tu me reprocheras de maltraiter ses enfants. Tu me les arracheras de force, puis tu les conduiras au bord de la mer. Tu les mettras dans un bateau et tu les noieras. » « Sire, je ferai ce que vous me demandez, mais vous devez me protéger de la vengeance de leur mère. » « Leur mère, je vais l'accuser d'un tel crime qu'elle sera brûlée. Je récupérerai son fièvre et tu deviendras mon sénéchal. » Le complot fut immédiatement mis à exécution, mais Doula ne quitta pas Erchambeau sans lui arracher une pleine poignée de cheveux. « Jamais je n'ai vu un enfant comme celui-ci. Rien ne pourra l'arrêter s'il survit, » s'exclama le sénéchal. Cependant, Salomon couvra de caresses les fils de son seigneur en leur disant, « Venez, allons sur la plage. Nous y trouverons de beaux cailloux avec lesquels vous pourrez jouer. » Une fois sur la plage, Salomon monta dans un bateau avec les enfants, emportant avec lui trois grosses pierres. Puis, il navigua vers le large. « Maître, où allons-nous ? » demanda Doula. « Ne serait-il pas le temps de rentrer ? » « Vous ne retournerez point chez vous, » répondit le traître. « Je vais vous noyer, car c'est ce que j'ai promis à Erchambeau. » En même temps, il frappa le plus petit et lui brisa la tête. Les deux autres, effrayés, demandèrent grâce. « Maître, qu'avons-nous fait ? » s'écria Doula. « Ne sommes-nous pas les fils de ton seigneur qui t'a nourri, honoré et enrichi ? Aie pitié de nous au nom de celui qui fut ton bienfaiteur. Vos beaux discours ne vous sauveront point et vous finirez tous mangés par les poissons. » Le corps du plus petit fut jeté à la mer. Puis Salomon se saisit du deuxième frère. C'est alors que Doula aperçut le couteau qui pendait aux côtés du meurtrier. S'en empara rapidement et le lui enfonça dans le cœur. Salomon chancela et tomba à son tour dans l'épaule. Tandis que les deux enfants voguaient au gré des vents, leur mère criait, pleurait, enfermée dans sa chambre. Erchambeau avait solidement barré la porte et toute la nuit il veilla devant avec quarante sergents. Le lendemain, il fit venir deux ribots, robots de Galatré et son frère Ernolin. « Je veux accuser la comtesse d'une telle trahison qu'elle soit condamnée à être jetée toute nue dans un feu. Mais pour cela j'ai besoin de vous et si vous souhaitez m'aider, je vous offrirai à chacun une cape dorée. Récemment, j'ai aperçu tout près d'ici un pèlerin venant de Jérusalem. Tranchez-lui la gorge et enterrez-le sous un arbre. Ensuite, ne vous faites plus remarquer et d'ici peu vous serez témoin d'une si grande tragédie que tout le pays en sera choqué. Les traîtres se mirent aussitôt à la recherche du pèlerin. Ils le trouvèrent près de la porte et lui demandèrent ce qu'il cherchait. « Seigneur, » répondit-il, « du pain par charité. Venez avec nous, nous vous en donnerons en quantité. » Ils le conduisirent dans un jardin dont ils refermèrent derrière eux la porte. « Pèlerin, » dit alors Robot, « on m'a dit que tu avais sur toi beaucoup d'argent. Donne tout ce que tu as, sinon nous allons te percer le ventre et les flancs. Par le sang sépulcre que ma bouche baisa, » répliqua le pèlerin. « Je n'ai ni or, ni argent et je n'en ai point eu depuis quinze jours. Alors tu vas mourir, » s'écria Robot en se jetant sur lui. Ernoulin tira également son couteau, mais l'étranger se défendit avec son bateau et mit en fuite les deux traîtres. Erchambeau arriva avec trois sergents qui furent défaits à leur tour. Il en appela alors six autres et le pèlerin fut enfin abattu. Le Sénéchal ordonna qu'on lui coupe la tête et qu'on l'ensevelisse sous un arbre. Puis il convoqua tous les barons de la contrée. « Seigneur, notre sire est mort, » leur dit-il. Alors qu'il rentrait de la chasse, il trouva sa femme entre les bras d'un ribot et tira son épée pour le tuer. Mais l'homme le devança et l'assomma avec un bâton. « Ma dame trancha la tête du cadavre et le fit enterrer dans le jardin où je peux vous le montrer. Qu'on aille chercher la dame, » répondit un prud'homme. Erchambeau monta à la chambre de la comtesse et la prenant par les cheveux et la traîna jusqu'à la salle où les barons étaient réunis. La dame se jeta à genoux et jura son innocence. Mais le traître conduisit les seigneurs dans le jardin et fit déterrer le corps du pèlerin. « Son crime est prouvé ! » s'écrièrent les parents d'Erchambeau. « Il ne reste plus qu'à la brûler ! » On lui arracha les cheveux, on la frappa et on lui lia les mains si serrées que le sang lui jaillit des ongles. Tous les barons qui n'étaient pas de la famille du traître pleurèrent de pitié. « Seigneur ! » dit-elle. « Je ne sais pas qui est ce mort qu'on vient de trouver mais je jure que je n'ai jamais trahi le comte Guy. Erchambeau me hait parce que j'ai refusé de me plier à sa volonté. Mais accordez-moi un peu de temps et j'aurai un vassal courageux qui se portera garant de mon innocence en combattant contre lui. « Il ne doit point y avoir de bataille ! » s'écria Erchambeau puisque le crime est prouvé. « Dame, vous êtes condamnée à périr dans les flammes ! » et avec rage il la projeta au sol d'un coup de pied. Un preux chevalier nommé Beaudoin vint la relever et déclara. « Vous avez tort, Erchambeau, notre dame a toujours été sage et loyale et vous devez lui accorder le répit qu'elle demande. « Otez-vous de là ! » répondit le sénéchal en le menaçant de le frapper. Le baron garda le silence mais il enfourcha son destrier et galopa vers son château de Beaupelin situé à seulement une lieu de là. Il fit armer à la hâte sans chevalier et revint s'embusquer avec eux dans un bois épais près de l'endroit où la dame devait être brûlée. Il vit au loin de Ribot sortir du château traînant la dame. A leur suite venait Erchambeau avec tous ses vassaux en armes. Quand elle fut arrivée au milieu de la place, on dépouilla la dame de ses riches vêtements et on l'attacha à un pieu autour duquel on avait amassé du bois et des épines sèches. Mais, au moment où on allait y mettre le feu, Baudouin et ses hommes sortirent de leur cachette. Une sanglante mêlée éclata. Baudouin blessa Erchambeau et captura son frère Droar qui fut envoyé au château de Baudouin. Au milieu des fracas de la bataille, la dame agenouillée prie à Dieu pour qu'il la préserve de la mort et protège ses enfants enlevés. Quelle serait sa douleur si elle apprenait que sa progéniture voguait en ce moment même sur les flots déchaînés, seuls et affamés. Erchambeau s'approcha du bûcher. « Mets donc le feu à ce bois ! » ordonna-t-il à un sergent. Puis il s'éloigna. Le sergent obéit promptement à l'ordre, mais d'anciens serviteurs de la comtesse, de pauvres gens qu'elle avait souvent soutenus, accoururent vaillamment pour éteindre les flammes qui menaçaient de la dévorer. Erchambeau, voyant ses plans contre-carrés, fit demi-tour. Tous prirent la fuite devant lui. La dame était sur le point d'être consumée par les flammes lorsque surgit Samson, sire de clairvent, sur le champ de bataille. « Seigneur ! » s'écria-t-il. « Mettez fin à cette folie et écoutez-moi ! » Comme il était fort estimé et redouté, les barons rangèrent leur épée dans leur fourreau et se rassemblaient autour de lui. Il s'approcha de la dame, la regardant avec une profonde compassion. « Sire ! » implora-t-elle. « Pour l'amour de Dieu, ne me laissez pas mourir si honteusement. Erchambeau m'accuse d'avoir tué mon seigneur, mais je trouverai un chevalier qui le défiera, lui et son frère. Et si cet homme ne parvient pas à les vaincre tous les deux, je consens à être jeté dans les flammes. » Troublé par sa proposition, Samson lui rétorqua avec gravité. « Tom, vous avez parlé trop vite, mais ce qui est dit est dit. » Erchambeau accepta le défi avec une assurance autaine. Baudouin se porta garant pour la comtesse. Dès lors, elle fut libérée de ses liens. On recouvrait son corps d'un riche manteau fourré et elle fut reconduite au château. Mais à peine les barons avaient-ils quitté les lieux que Erchambeau la fit jeter dans un cachot obscur. Puis il chevaucha avec ses hommes au manoir de Beaupelin où il surprit Baudouin et le captura. Il délivra son frère Drouard puis Erchambeau retourna à Mayence où il enferma ses prisonniers dans une tour lugubre. Ainsi, la dame et son champion ne seraient libérés que lorsque le petit Doulin, encore enfant, serait capable d'armer son bras d'une épée et de se battre vaillamment. Pendant ce temps, l'enfant voguait avec son frère sur la mer salée. Il n'avait rien bu ni mangé depuis deux jours et deux nuits. « Nous allons mourir de faim ! » affirma Doulin d'un ton résigné. « Nous ne reverrons plus le fastueux château de Montblois ni notre père ni notre mère Marguerite et nous ne pourrons pas nous venger d'Erchambeau. Mais si par un miracle divin nous parvenions à échapper à cette destinée cruelle et si un jour je pouvais revêtir les armes, rien ne pourrait m'empêcher de faire sentir à ce félon le tranchant de mon épée et de lui couper la tête ! » Son frère l'écouta mais il n'eut pas la force de répondre. Il palit. Ses yeux se fermèrent et il tomba épuisé. Doulin le prit dans ses bras, le serra fort contre lui et l'embrassa. Mais ni ses caresses ni ses baisers ne put rendre la vie au pauvre petit. Il mourut au coucher du soleil. Doulin passa la nuit à pleurer. Sa douleur était si grande qu'il ne sentait plus la faim. Au lever du jour il aperçut la terre au loin. Puis le vent se leva et le ciel se couvrit. La grêle se mit à tomber. L'enfant recueillit dans ses mains des grêlons qu'il croqua. Puis il se mit à manger les extrémités des plantes marines qui pointaient hors de l'eau. « Mon Dieu ! » s'exclama-t-il. « Mon cher frère, si seulement j'avais pu te donner de ces herbes délicieuses et tendres, tu serais encore vivant et tu m'aiderais à me venger de ce fourbe d'air chambaud. Mais si Dieu le veut et en paiera le prix, je lui ferais couper la tête. » Porté par le vent, le bateau atteignit enfin la côte et Doulin put sauter à terre. Devant lui s'étendait une immense forêt, s'étirant à perte de vue. Les arbres étaient lourdement chargés de pommes succulentes et de noix, offrant à Doulin de quoi se rassassier. Ensuite, il s'enfonça dans les bois. « Ah ! Comme je regrette la chaleur du foyer dans la bonne demeure d'où le traître m'a chassé ! Si Dieu ne me vient pas en aide, je risque fort de finir étranglé par un loup. Mais je ne me laisserai point faire, oh non ! Je prendirai mon couteau pointu qui m'a coûté cinq deniers et je le frapperai au museau avec une telle férocité que son sang coulera abondamment. À la tombée de la nuit, il s'abrita dans le creux d'un chêne, emboucha l'entrée avec des branches puis récita pieusement ses prières. Cependant, à ce moment-là, un tigre passa tout près. Flairant la présence de l'enfant dans l'arbre, le félin tourna autour, trouva l'ouverture et arracha le rameau qui l'obstruait. Si Dieu ne lui vient point en aide, Doulin finirait dévoré par le tigre. Le félin était une bête effroyable et immense. Il avait des pattes aussi grosses que celles d'un dromadaire, le poil hérissé et une magnifique queue rouge, jaune et noire, avec au bout un aiguillon dont la moindre égratignure était mortelle. Mais Dieu n'oublia pas Doulin et il lui envoya un lion courageux. Lorsque ce dernier vit l'enfant qui luttait contre le tigre avec son petit couteau, il fut pris de pitié et bondit sur le tigre. Les deux prédateurs s'engagèrent dans un combat long et féroce. Tour à tour, ils se dressèrent sur leurs pattes, s'agrippant tels des lutteurs. Doulin avait grandement envie de porter secours au gentil lion qui se battait si vaillamment pour le défendre. Finalement, le lion fut touché par le terrible aiguillon et succomba. Mais dans un dernier soupir, il parvint à en serrer son ennemi de sa puissante queue, le maintenant pris au piège. Doulin sortit précipitamment de son arbre et acheva le tigre avec son couteau puis retourna dans sa cachette. À peine avait-il regagné le creux de son chêne car léopard a couru, attiré par le bruit. Mais en voyant les deux bêtes mortes et Doulin qui tenait encore son couteau tout sanglant, le léopard prit peur et s'enfuit. Puis l'enfant s'endormit. Le lendemain matin, Doulin, après avoir prié Dieu de le venir en aide, se remit à irer dans le bois. Et tout en marchant, il hurlait sa colère. Vengeance ! Vengeance ! Contre ce traître d'Erchambault ! Or, c'était justement dans cette même forêt que le comte Guy vivait en ermite. Ce dernier reconnut immédiatement la voix de son fils. Aussitôt, il se dirigea dans la direction d'où les cris semblaient venir. Malheureusement, il ne croisa pas le chemin de Doulin. Mais il trouva au bord de la mer le corps sans vie de Savary, son autre enfant. Une douleur insoutenable s'empara du vieil homme, déchirant son corps. Il s'arracha les cheveux et s'égratigna le visage dans un tourment indicible. Après avoir dignement enterré le cadavre de son fils, il reprit ses recherches, car il était fermement convaincu d'avoir entendu la voix de son fils aîné. Enfin, il aperçut Doulin profondément endormi sous un majestueux être. Le comte l'éveilla avec douceur. « Beau fils ! » lui dit-il en pleurant. « Comment es-tu arrivé ici ? » Doulin se réveilla heureux de retrouver son père et lui raconta alors tout ce qui s'était passé. « Por ma chrétienté ! » s'écria le père. « Air chambaud sera pendu ! Demain, dès l'aube, nous partirons ! » En attendant, le comte conduisit son fils jusqu'à son humble ermitage et il y alluma un feu pour cuisiner les racines qu'il avait soigneusement récoltées. « Père, où sont donc passés les cuisiniers ? » demanda Doula. « Je mangerai bien un poussin fricassé ou une géline rôti ou de languilles en pâté. » « Un peu de patience, » répondit le comte Guy. « Tu goûteras tout cela en temps voulu. » Après le repas, le père et le fils se couchèrent. Mais le père ne trouva guère le repos car son esprit était assailli par une multitude de pensées qu'il en oublia sa promesse faite à Dieu. Dès qu'il fit clair, Guy prit sa hache, son arc et ses flèches et se mit en route avec son fils. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'un ange descendit du ciel et d'un coup de pied le renversa par terre. Quand il se releva, il était aveugle. Dieu, dans son implacable justice, châtié Guy pour avoir oublié son serment. Il était désormais contraint de retourner à son ermitage, guidé par son fils. Désormais, ce fut Doula qui devait se charger de nourrir le vieillard. L'enfant allait chasser les oiseaux dans la forêt et les apprêtait suivant les conseils de son père. Il tissait des nattes avec les écorces des arbres et faisait des vêtements pour l'hiver avec les peaux des bêtes sauvages. Bien des années s'écoulèrent ainsi. Quand Doula atteignit ses 15 ans, il était devenu si fort, nourri uniquement de viande, qu'il aurait pu terrasser un bœuf d'un seul coup de poing. Son esprit bouillonnait de désirs de vengeance envers Erchambeau. Mais il retenait sa colère, conscient que son père dépendait entièrement de lui pour survivre. Cependant, la pauvre dame Marguerite était toujours retenue captive dans les sombres geôles du Sénéchal. Le père-fille d'Erchambeau prenait plaisir à lui infliger les pires tourments, ne lui accordant pour unique nourriture que du pain rassis et pour lit qu'une paille puante. Un jour, une visite inattendue arriva au château. C'était Suzanne, la sœur du comte Guy, qui avait épousé un riche seigneur en Allemagne. « Pourquoi ne fait-on pas brûler cette putain qui a tranché la tête de mon frère ? » lui dit-elle. « Dame, » répondit Erchambeau, « elle a promis de choisir un chevalier qui, pour elle, se dresserait seule contre deux adversaires. Mais si cela vous agrée, nous fixerons le jour du combat à quinze jours. Mais elle ne parviendra pas à trouver de champion prête à affronter un tel désavantage pour elle. Ensuite, nous la brûlerons sur la place publique, en spectacle pour tous. » Aussitôt, le félon dépêcha Hervar de Galatée. « Va à Roset, près de la mer, » dit-il d'un ton impérieux. « Et ramène ici mon frère Drohar. » Puis il lui remit une lettre contenant en ces lignes l'infâme récit de sa trahison. Hervar revêtit son armure et se mit en route, accompagné d'un sergent. Les chemins s'étiraient devant eux, serpentants à travers de magnifiques paysages. Mais c'est en traversant une immense forêt qu'il s'égara. Les sentis s'évanouirent devant lui. Et plus il cherchait à trouver une issue, plus les bois semblaient l'englottir. C'est alors qu'il croisa la route d'un jeune garçon portant sur son cou un chevreuil. C'était Doulin qui revenait de la chasse. Alors Hervar ordonna à son sergent d'aller dérober le chevreuil au jeune garçon car il n'avait rien à manger. Mais quand il vit l'homme s'approcher, Doulin refusa de se soumettre, saisit à deux mains sa proie et s'en servit pour assommer violemment l'insolent. Hervar descendit de sa monture, l'épée à la main et chargea l'enfant. Mais Doulin ramassa un grand bâton et lui asséna un tel coup sur la tête qu'il lui brisa le crâne. Ensuite il dépouilla l'homme de son armure et l'enfila. Puis il prit la boîte qui contenait la lettre. Montant sur le cheval, il retourna auprès de son père. « Qui vient ici à cheval ? » demanda le vieil aveugle. Son fils Doulin s'approcha et lui raconta ce qu'il avait fait. Guy, ému aux larmes, se jeta à genoux et implora Dieu. « Beau sire Dieu, permets-moi de voir une dernière fois mon enfant. » Et lorsque Guy se releva, un miracle se produisit. Il avait recouvri la vue. Une vague de joie l'envahit alors, découvrant la beauté et la force de son fils qui se dressaient devant lui. Doulin, qui ne savait pas lire, tendit à son père la lettre d'Herschambault, dévoilant ainsi toute la trahison ourdie contre sa mère bien-aimée. Mais l'enfant, avide de venger le martyr que sa mère avait enduré, voulait agir sans délai. Il souhaitait se lancer dans la bataille pour défendre celle qui lui avait donné la vie. Toutefois, le père, empli d'amour et de sagesse, reconnut que son fils n'était pas encore prêt. « Tu es trop jeune, » répondit le père, « et tu ne sais pas te servir d'une épée, ni même monter à cheval. Père, quand on a Dieu pour ami, on ne doit pas reculer. S'il vous a rendu la vue, c'était pour que vous puissiez lire la lettre. Et s'il m'a doté d'une telle force et d'une telle vigueur, c'est pour que je puisse venger ma mère. Eh bien, mon cher fils, si c'est ce que tu désires, tu partiras demain. Salue tous ceux que le destin placera sur ta route, mais ne te fie à aucun étranger. Accorde ta générosité aux plus pauvres. Chaque jour, rends-toi à la messe et quand tu pénètres un lieu saint, reste silencieux. Respecte les hommes de Dieu. Parle-leur poliment et humblement. Cependant, veuille à ne pas trop te dévoiler, car trop de confiance peut mener à la déception. Et certains pourraient se jouer de ta crédulité. Si tu as un valet, ne le fais pas asseoir à ta table, car il te mépriserait. Si tu as une épouse, ne lui confie pas tes secrets, car ses confidences pourraient se retourner contre toi dès le premier conflit entre vous. Ensuite, Guy gifla doulain. Le geste, aussi dur soit-il, visait à graver ses conseils dans le cœur de son fils. Puis le lendemain matin, Guy prépara soigneusement doulain. Tout d'abord, il l'aida à se hisser sur le dos du cheval et lui remit en main une perche. Immédiatement, l'enfant partit au galop et vint briser la lance contre un être. Puis il tira son épée et se mit à frapper l'arbre à coup redoublé. « Mon fils, à quoi penses-tu ? » s'inquiéta son père. « J'ai l'impression que quelque chose te tourmente. Père, j'ai imaginé que ce être était Herschambeau. Je vois que le destin de ce traître et de Droar sera bien sombre, en attendant cet arbre à payer injustement pour eux. » Sentant que son fils était fin prêt, Guy conduisit doulain à travers la forêt. Enfin, lorsqu'il lui fallut retourner à son ermitage, le vieil homme se tourna vers son fils et lui dit « Désormais, avance toujours en direction du sud. Tu trouveras une belle rivière qu'on appelle la Meuse. Longe-la jusqu'à un port où l'on te fera traverser. Devant toi, tu auras alors Châteaufort qui appartient à mon frère Hugues. Fais-toi conduire jusqu'à lui afin qu'il te confère la chevalerie. Ensuite, il t'indiquera la route jusqu'à Mayence. Et lorsque tu auras puni le félon, souviens-toi de moi et fais bâtir ici une abbaye. Puis les chemins du père et du fils se séparèrent. Et Doulin chevaucha longuement, accompagné d'un cerf qu'il avait lui-même élevé. Finalement, il atteignit le port dont son père lui avait parlé et il vit là un homme assis dans une barque. Doulin le salua courtoisement. Mais l'inconnu, remarquant l'air naïf de l'enfant, lui demanda sur un ton ironique. Qu'est-ce qui t'amène ? Es-tu chevalier du roi Arthur ? Sire, aidez-moi à traverser s'il vous plaît, répondit Doulin sans s'apercevoir que l'homme se moquait de lui. As-tu de l'argent ? reprit le bâtelier. Doulin fut fort surpris par une telle question et voyant que le bâtelier refusait de l'aider à passer s'il ne le payait pas, il se mit en colère. Rapidement, ils en varent aux mains. Mais Doulin triompha de l'homme qui, humilié, promit de le transporter sur l'autre rivage. Hélas, ces blessures étaient si graves que le bâtelier succomba avant d'atteindre la rive opposée. Malheureusement, Doulin ne savait pas manier un aviron. Et malgré tous ses efforts, l'embarcation fut prise par les courants. Elle dériva sur une longue distance. Jusqu'à ce qu'un homme, pris de pitié, lui vint en aide et l'aida à traverser la rivière tumultueuse. Lorsque Doulin débarqua, ses yeux s'écarquillèrent face au château imposant qui se dressait devant lui et où l'effervescence régnait. Les cloches sonnèrent, les ouvriers martelaient, les paysans fauchèrent. Les gens criaient, les chiens aboyaient, les cheminées fumaient. « Ce doit être l'enfer dont mon père m'a tant parlé. Fuyons d'ici ! » se dit l'enfant effrayé. Il ne s'était guère éloigné lorsqu'il vit à courir dans sa direction son cerf, poursuivi par les gens du village. « Monstre ! Laissez cette bête ! » leur dit-il. Hélas, les villageois demeurèrent sourds à ces paroles et laissèrent leurs chiens déchirés de cerfs. La fureur s'empara de Doulin qui répliqua en tuant ou blessant près d'une trentaine de personnes. Seuls quatre villageois parvintent à s'échapper pour chercher de l'aide au château. Le seigneur, accompagné d'une quinzaine d'hommes armés, monta lui-même à cheval. Et lorsque Doulin les vit sortir par la porte qu'il avait prise pour l'entrée de l'enfer, il frissonna d'effroi. « Ce sont des démons qui viennent me chercher ! » pensa-t-il. « Mais si Dieu me vient en aide, je fendrai jusqu'au dans le premier qui m'approchera, et le second aussi. » Et il tint parole. « Car il m'intua d'abord six sous-celles. » Sans l'aide de ses chevaliers, même le seigneur serait tombé sous les coups de Doulin. Impressionné par la ténacité de l'enfant, il fit cesser le combat. « Abaissez vos armes ! » déclara-t-il. « Pour que cet enfant nous ait résisté si vaillamment, il doit être le messager de Dieu et issu d'une noble lignée. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez. » Doulin raconta ses aventures et révéla son nom. « On m'appelle Doun de Mayence, la Grande. Non pas de cette Mayence chantée par certains qui se trouvent près de Handstone, au-delà de la mer, mais de Mayence sur les bords du Rhin, près de l'Allemagne. Et maintenant, si vous voulez reprendre le combat, je suis tout prêt. » Mais le seigneur se mit à genoux, devant lui, et lui tendit son épée par la garde. « Je suis Hugues de Châteaufort, le frère de ton père Guy. » s'exclama-t-il. Le neveu embrassa chaleureusement son nom et le suivit jusqu'à son château. Dès son arrivée, on servit à Doulin un somptueux repas. Affamé, il se délecta du bon pain de froment qu'il n'avait pas mangé depuis des années. Il savoura le vin avec encore plus de plaisir. Il en but avidement, si bien qu'il aurait été incapable de reconnaître sa propre famille et ses amis si les serviteurs n'étaient pas intervenus à temps. Le jour suivant, son oncle lui remit de magnifiques vêtements, puis le conduisit à l'église où il fut adoubé chevalier. Nul n'osa se mesurer à lui dans les joutes, excepté un baron qu'on appelait le géant en raison de sa stature imposante. C'était l'un des hommes les plus impis qui ait jamais existé. Excommunié, il vivait depuis sept ans avec sa fille avec qui il avait un enfant. Doulin le tua sans hésitation. Puis le jour même, il se mit en route pour Mayence. Son oncle voulait lui remettre un coffre chargé d'argent et une escorte de chevaliers. Mais Doulin refusa tout et partit seul. Les fils du géant désirant venger leur père se dissimulèrent dans un bois. Une embuscade ourdie pour surprendre Doulin. Mais quand ils le virent, une terreur soudaine s'empara d'eux, paralysant leur intention belliqueuse. Lambert, l'aîné d'entre eux, confessa à voix basse. Cher frère, je n'ai pas le courage de l'affronter. Même pour tout l'or du monde, je n'oserais avancer. Après tout, répliqua l'autre, il ne nous a pas infligé une si grande peine car notre père engloutissait nos réserves de vin et de blé sans apporter le moindre denier. Néanmoins, ils le suivirent en gardant leur distance, résolus à saisir le moment propice pour l'attaquer. Chemin faisant, Doulin croisa la route d'un riche baron, s'avérant être nul autre que le frère du géant. Le seigneur l'invita dans son château mais Lambert se dressa avec véhémence et déclara à son nom. Sire, ce vassal que vous accueillez dans votre demeure a tué mon père. Vengez votre frère ou je vous haïrai toute ma vie. Le baron saisit un gros bâton et s'élança contre Doulin mais ce dernier le désarma sans difficulté. Le clou en sol de sa lame. Les serviteurs furent rapidement repoussés et Doulin demeura maître absolu du château dont il ferma solidement la porte. Ayant grand fin, Doulin descendit dans les cuisines où il trouva des viandes, du vin et du pain, du claret et du piment. Soudain, au moment où il allait se mettre à table, il entendit une voix magnifique qui chantait doucement. « Seigneur, c'est la mère de Dieu qui chante ainsi, se dit-il, ou c'est un ange du ciel, une sirène, un instrument enchanté. Je ne mangerai pas avant de savoir qui chante ainsi. » Il arpenta les couloirs de la demeure et s'arrêta devant une chambre fermée à clé. Il scruta par un pertuit dans la porte et il aperçut un lit opulent, drapé de franges d'or, sur lequel était assise une jeune fille d'une beauté resplendissante. Elle était richement vêtue, elle avait une peau blanche et vermeille et ses lèvres esquisaient un sourire rieur. Ses beaux cheveux resplendissaient, plus brillants que de l'or épuré. C'était la fille du seigneur du château qui se levait et qui, ignorant le sort de son père, chantait doucement. Dès qu'il posa ses yeux sur elle, Doulin sentit son cœur se serrer. Il frappa doucement à la porte. « Belle, voudriez-vous bien m'ouvrir cette porte, je vous prie ? » Sans délai, la jeune fille, bien éduquée et curieuse de nature, actionna le mécanisme qui retenait la porte close. Les battants s'écartèrent. Doulin, entraînée par un élan puissant et lui demanda ce qu'elle faisait ainsi toute seule. « Hélas, mon cœur est lourd de chagrin, » répondit-elle, « car demain, je dois épouser un vieillard qui règne en seigneur sur toute la contrée. » « Belle demoiselle, » continua Doulin, « cet avenir-là est désormais révolu. À présent, c'est moi qui vous prendrai pour épouse. Dès l'instant où nos regards se sont croisés, le lien du destin s'est scellé et je me suis enflammé d'une passion que seul l'amour véritable peut engendrer. J'ai entendu parler de votre beauté dans les terres lointaines de mon pays. J'ai demandé votre main à votre père et j'ai reçu son consentement. Or, sachez, douce dame, que dans ma contrée, il est coutume que nul ne prenne pour épouse une femme sans qu'auparavant leurs lèvres ne se rencontrent dans un baiser scellant leurs promesses et que leurs cœurs s'unissent dans une nuit passionnée. C'est pourquoi le château a été déserté de toute âme, à l'exception de nous deux. Sainte dame, s'écria la demoiselle en larmes. Cette tradition me semble étrange et je serais plus incline à y croire si mon père venait me l'expliquer. Ne pleurez point, belle damoiselle, vous allez voir que je n'ai point menti. Doulin descendit dans la salle où gisait le corps du seigneur, lui retira sa ceinture, puis revint auprès de la jeune fille et lui dit « Vous reconnaissez cette ceinture ? Votre père me l'a confiée afin que vous ayez confiance en moi. » La jeune fille ne doutait plus de la sincérité de Doulin et se laissa embrasser. Puis les deux jouants en saut, après avoir dîné, s'allongèrent dans le lit côte à côte. Malgré leur innocence, ils comprirent rapidement ce que l'amour avait alors renseigné et ils prirent un si grand plaisir à la leçon qu'ils auraient tant aimé que leur nuit dura toute une année. Cependant, Gauthier, le fils du seigneur du château, avait rassemblé ses vassaux pour assiéger Doulin de Mayence. Il convoqua Fouché, son ingénieur, et lui ordonna de construire un pont qui lui permettrait de lancer ses troupes sur les créneaux du château. Ainsi commença la laborieuse entreprise. Au lever du soleil, Doulin fut arraché de son sommeil par le martèlement assourdissant des marteaux. Il bondit hors de son lit et courut voir ce qu'il se tramait. Du haut des remparts, il vit Gauthier qui avait commencé la construction de son pont pour envahir le château. La vue le laissa d'abord pétrifier des froids. Cependant, à mesure qu'il parcourait des yeux la bâtisse, la hauteur des tours et la profondeur des fossés au pied des remparts le rassurèrent. « Port Saint-Léger, ils ne sont pas prêts d'avoir fini, » pensa-t-il. « Allons réveiller, ma bien-aimée, mangeons largement. Tant qu'on est en vie, il faut se donner du bon temps. » Il jeta par la fenêtre les corps de ceux qui l'avaient tué la veille et cria aux assiégeants que s'il les voulait, il n'avait qu'à les pêcher dans les douves. Puis il retourna près de Nicolette qui dormait encore. « Douce amie, » susurra-t-il tendrement. « Levez-vous et ne soyez pas effrayés parce que vous vous apprêtez à découvrir. Le vieillard qui a réclamé votre main à votre père nous assiège, mais nous trouverons le moyen de lui échapper. « Partout où vous irez, je vous suivrai, » répondit-elle. « Et si par malheur mon corps doit se séparer de vous, mon âme le quittera au même instant. » Les deux jeunes s'habillèrent et préparèrent leur repas qui fut long et tendre, car entre chaque bouchée, leurs lèvres se rencontraient pour un doux baiser. Doulin se dirigea ensuite vers les écuries pour donner à manger à son cheval et à deux autres équidés qu'il trouva dans l'écurie. Pendant ce temps, l'ingénieur Fouché continuait la construction du pot. À la tombée de la nuit, Doulin et Nicolette, après avoir mangé du lapin rôti et bu du vin en quantité, regagnèrent leur couche avec un ardent désir. Un peu avant l'aube, ils se levèrent et scélèrent leur monture. Doulin demanda à sa belle de le suivre de très près. « Comme vous le désirez, » répondit-elle, « et que Dieu nous guide. » Alors qu'il quittait le château, les premières lueurs du jour parurent et un des assiégeants les aperçut. Immédiatement, il chargea Doulin, sa lance baissée. Mais le jeune homme le terrassa de la main. Au bruit de la confrontation, les compagnons du mort s'éveillèrent en hâte et accoururent revêtus de leurs armures. Doulin se tailla à coups d'épée une large voix à travers eux. Nicolette le suivit. Son amour pour lui était si intense que même si Doulin était rentré dans un brasier, elle l'aurait accompagné sans la moindre hésitation. Ils traversèrent le bourg, leur poursuivant toujours à leur trousse. Gautier les rattrapa et saisit le cheval de sa sœur par les reines. Immédiatement, Doulin lui fendit la tête et atteignit la porte du village qu'il trouva ouverte. Rapidement, il fut dehors et Nicolette allait sortir à son tour quand un sergent qui était sur le mur abattit la herse, séparant à tout jamais les deux amants. Doulin fit volte-face et frappa de toutes ses forces. Mais elle résista. Brisée, Nicolette s'évanouit et succomba à son désespoir. Le chagrin pesa lourd dans le cœur de Doulin. Mais il se souvint de sa mère et de son devoir et poursuivit son chemin. Après avoir marché une lieu, il rencontra un cousin d'Erchambault nommé Hermand. Doulin, dans un souffle de confiance, lui révéla son identité et où il se rendait. Hermand lui proposa de le conduire jusqu'au château. Il aurait bien voulu se battre contre Doulin, mais il était trop lâche pour l'attaquer directement. À la place, il tenta de le détourner de sa route afin que le jeune homme s'égare. Mais ce dernier, méfiant, ne se laissa pas berner et demanda son chemin au passant. L'urgence pressait, car déjà le traître Sénéchal avait rassemblé ses sbires et ordonné les préparatifs pour la mise à mort de la comtesse. Doulin chevaucha à Bride abattu jusqu'à ce qu'il pénétra dans une forêt épaisse. C'est alors que, sournois, Hermand suggéra « Noble sire, cette forêt offre une ombre accueillante et la chaleur est accablante. Ne serait-il pas rafraîchissant d'ôter votre casque ? » L'enfant déposa son ombre, accrochant ce dernier à l'arçon de sa selle dorée avec une grâce empruntée à son héritage royal. C'est alors qu'Hermand, embusqué dans l'ombre, surgit pour porter un coup traître par derrière. Mais son épée rencontra une branche d'arbre. Le coup fut détourné et ne fit qu'effleurer l'épaule de Doulin. Ce dernier furieux tira son glaive et l'abattit sur la tête du traître. Son homme se fendit en deux mais Hermand parvint à blesser l'enfant au bras. « Doulin, quand je t'aurai arrangé l'autre bras, mes cousins ne te redouteront plus ! » s'écria-t-il furieux. « Ils brûleront ta mère et te pendront à un arbre ! » Mais sa joie fut de courte durée car aussitôt il reçut en réponse un coup de la part de Doulin qui s'abattit sur sa tête avec une telle violence que la peau de son front lui tomba sur les yeux. « Surièrement ! » s'exclama à son tour Doulin d'un ton mordant. « Que vous arrive-t-il donc ? Où êtes-vous allé ? Vous avez l'air d'un mouton qu'on aurait écorné ! » Comprenant qu'il ne parviendrait point à se venger, le félon prit la fuite échappant ainsi à Doulin. Mais Hermand connaissait bien les environs et il parvint rapidement à Mayence. Herschambeau et Droard se tenaient dans une vaste plaine entourés de tous leurs barons et s'apprêtaient à faire brûler la mère de Doulin. Hermand s'approcha de son cousin et lui dit « Je rencontrais dans la forêt le fils du comte Guy et c'est lui qui m'a infligé ces blessures que vous voyez. Il vient ici en ce moment même. Je vous recommande de fuir avec votre suite. Tu mens ! » répondit Herschambeau. « Il y a dix ans de cela j'ai fait jeter à la mère les trois fils du comte Guy. » Cependant il dépêcha quatre sergents au devant de Doulin et atta le supplice de la comtesse. Il l'attrapa par les cheveux et la traîna vers le bûcher. Mais sans son de clairvent ayant entendu le récit d'airement s'avança à la tête de sa troupe de chevaliers. « Sûr, épargnez cette dame » dit-il à Herschambeau. « J'entends dire qu'un champion vient à son secours. Vous devez lui accorder un répit jusqu'à l'heure du déni. » Herschambeau porta la main à son épée et un duel féroce débuta entre les deux hommes. Pendant ce temps Doulin ayant réussi à échapper aux quatre sergents fit son apparition au milieu des combattants. Puis Doulin déclara « Me voici ! C'est moi qui défendrai cette dame contre Herschambeau et Drohar. » Ensuite il dévoila son identité provoquant l'allégresse parmi les barons fidèles et la comtesse Marguerite. Les deux traîtres quant à eux demandèrent à leurs partisans de maintenir les portes de la ville ouverte prêts à ici réfugier en cas de besoin. Puis ils se ruèrent en avant leur lance abaissée fonçant sur Doulin. Toutefois l'enfant soutint ce double choc sans faiblir et désarceuna rudement Drohar. Il tira son épée et l'abattit sur la tête de Herschambeau puis hurla « Vous voilà à présent couronnés comme nouveau prêtre. C'est un grand honneur pour vous que de porter ainsi la calotte rouge. » Le traître prit la fuite en direction de la cité mais Doulin le poursuivit. Toutefois son épée lui échappa des mains et il fut fait prisonnier. Samson ne pouvait pas le délivrer et par vengeance il jeta au feu Drohar qui était resté sur le champ de bataille. Quant à Dame Marguerite le courageux cire de Clairvan la conduisit à l'abri dans son château. Doulin dans un dernier acte de résistance avait combattu vaillamment avec cent autres armes que son poing carré abattant et blessant plus de vingt ennemis avant d'être submergé par leur nom. Il fut jeté dans un cachot en attendant que Herschambeau qui était grièvement blessé eut décidé de son sort. Resté seul l'enfant se lamenta tout haut pleura sa mère dont il ignora le sort et invoqua son père qui ne reverrait plus. Ô tendre père vous m'avez souvent raconté que le jour de ma naissance Charles le baron et Garin de Montglan sont également venus au monde et ce jour-là la terre a tremblé à Paris ici et dans la contrée de Garin. À chacun de ces endroits où la foudre a frappé un majestueux arbre s'est dressé et existe encore. C'était un signe disiez-vous que ces trois enfants étaient destinés par Dieu à glorifier son nom et à conquérir au nom de Jésus-Christ les terres des Sarasins et le ciel s'est paré de pourpre trois sont nés et pourtant moi je vais périr ici. Oh là là mi dit tout à coup une voix au fond de la cellule Qu'êtes-vous ? Doulin crut que c'était le diable et chercha instinctivement un bâton ou une pierre pour se défendre mais cette voix n'était autre que celle du courageux Baudoin autrefois jeté par Herschambeau dans la même tour où se trouvait à présent Doulin. Les deux hommes se présentèrent partageant le récit de ce qui leur était arrivé et ils s'étreignirent en versant des larmes de joie. A l'étage supérieur un sergent écouta attentivement leur récit touché par leur histoire il leur promit de les aider. Cependant un chevalier du nom de Thierry fit son entrée avec quinze hommes d'armes méfiant à l'égard du sergent il ordonna qu'il rejoigne les deux prisonniers puis il posa ses armes et partagea un repas avec ses hommes. A peine avait-il commencé à manger que le sergent Vaudry, Baudouin et Doulin de Mayence réussirent à s'échapper de leur cachot grâce à une échelle improvisée. Ils s'emparèrent des armes des traîtres et se jetèrent sur eux. Thierry et ses compagnons furent soit abattus soit précipités dans les fossés environnants. Vaudry verrouilla soigneusement les portes de la tour et releva le pont-levis assurant leur sécurité pour la nuit. Le lendemain matin après un petit déjeuner copieux Doulin annonça à Baudouin et à Vaudry qu'il ne pouvait rester enfermé plus longtemps et qu'il était résolu à attaquer Herschambeau dans son château. Ses compagnons soutarrent son plan. Vers midi alors que les fidèles du traître Sénéchal sortaient de l'église ils se dirigèrent vers lui pour lui annoncer que Doulin avait éliminé Thierry et ses sergents et qu'il avait pris le contrôle de la tour. Il sera pendu Donnez ordre qu'on assiège la tour s'écria le blessé Les bourgeois nous trahissent répondit un baron Samson a ouvert les portes de la ville Si vous nous le permettez nous devrions quitter les lieux Herschambeau accepta de suivre ce conseil Il se fit soigner par les médecins afin de supporter le voyage puis ordonna que les chevaux soient scellés Ce fut à ce moment précis que Doulin Baudouin et Vaudry arrivèrent brandissant leurs épées et ils massacrèrent tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin Pendant ce temps les bourgeois envahirent le palais Herschambeau tenta de se cacher mais fut finalement découvert Il fut attaché à la queue d'un cheval qui partit au galop le traînant jusqu'à ce qu'il meure Pion pendit son corps aux fourches Lorsque la nouvelle se répandit à travers la région tous les barons vinrent prêter allégeance à leur légitime seigneur Doulin entreprit de restaurer le château de Baudouin que les traîtres avaient endommagé et il fit Vaudry chevalier lui accordant le fief autrefois détenu par Herschambeau Il fit également venir sa mère auprès de lui et rendit visite à son père dans son ermitage Il nomma ce dernier abbé d'un monastère qu'il construisit à cet endroit dédié à la Trinité De retour à Mayence il gouverna son fief en paix jusqu'au jour où il se brouilla avec Charles récemment couronné roi de France Et c'est ainsi que se clôt la jeunesse de Doulin Musique 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 Musique